Nous sommes en bordure de piste, à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Ces scientifiques et volontaires, salariés de la plateforme, ne sont pas là pour compter les avions. Il y a aussi 4 petits climaces, plusieurs fourmis. Cloporte, lézard et autres petites bêtes sont comptabilisés et répertoriés. Sans oublier les végétaux, comme ces orchidées qui semblent très bien s'accommoder du survol des avions. Sur les aéroports, pour des raisons simplement d'économie, on va gérer ces prairies à minima. Et gérer des prairies à minima, c'est ce que la biodiversité peut souhaiter de mieux. Et en particulier, sur certains aéroports, on a des sols qui n'ont pas été labourés depuis 30, 40, 50 ans. Et un sol non labouré depuis aussi longtemps, c'est un sol vivant, c'est un sol riche, surtout qu'il n'y a pas eu non plus de pesticides dessus. Derrière cette étude, une association environnementale financée par une compagnie aérienne. Un paradoxe, pas pour ces biologistes qui ont décidé de profiter de ce laboratoire privilégié. Il ne faut pas opposer biodiversité et industrie, il ne faut pas opposer zone industrielle et biodiversité. Notre but, c'est de travailler sur la biodiversité qui est présente sur ces plateformes aéroportuaires, pour la mettre en évidence, la promouvoir, voire l'améliorer, et le tout dans la sécurité. Car le premier enjeu est de lutter contre les nombreuses collisions entre les avions et les oiseaux. Là, par exemple, on a un pigeon qui vient de passer. Le pigeon, c'est un problème, il y en a des millions dans Paris, et ils viennent se nourrir sur les prairies de l'aéroport. Mais ils viennent se nourrir dans les prairies qui sont rases, parce que les pigeons, ils ont des petites pattes, et que leur nourriture de graines, ils ne vont la trouver que dans de l'herbe rase. Donc, opposer biodiversité et sécurité, c'est stérile si on ne comprend pas l'ensemble de l'écosystème. Pour mieux éloigner les plus gros volatiles, il a fallu repenser la prairie, qui occupe 70% de l'espace aéroportuaire, et laisser pousser l'herbe plus haut, avec un double effet sur la sécurité et sur la diversité des espèces. Il y a 70 espèces d'oiseaux différents, par exemple, et parmi ceux-là, beaucoup qui, d'une part, ne sont pas du tout un danger pour l'aéronautique, et d'autre part, font partie de ces oiseaux des campagnes qui sont en pleine disparition, probablement à cause des insecticides, mais aussi des changements d'habitat. Avec leurs prairies préservées de l'agriculture, les aéroports pourraient bien devenir un refuge pour les espèces menacées.